Bonjour à tous et bienvenue, c'est avec grand plaisir, donc on va enchaîner sur la physiopathologie des nouveaux traitements dans l'amylose. Et donc j'ai plaisir à modérer cette session étant Sylvia Oguina, cardiologue à l'hôpital Henri-Mondor, avec le docteur Estelle Desportes qui est néphrologue à Poitiers, Sophie Georgien-Laval, que vous avez aperçue juste avant, et Madame Masolini, qui représente l'Association française contre l'amylose. Et donc nous allons commencer avec une présentation du professeur Jacquard sur les immunothérapies anti-amylose L. Merci, bonsoir, bonjour à tous. Donc ça, ce sont mes liens d'intérêt. Donc le traitement de l'amylose à elle, il vise à renverser l'équilibre entre la formation des dépôts, qui dépendent complètement du niveau des chaînes légères libres, d'immunoglobulines monoclonales qui vont faire les fibrils, et de leur élimination lente par l'organisme. Et en faisant baisser le taux des chaînes légères, on va améliorer les atteintes de la maladie, et pour ça, il faut détruire les cellules qui fabriquent ces chaînes légères, qui sont des plasmocytes dans la majorité des cas. Ça, c'est ce qu'on sait faire, ce dont je parlerai tout à l'heure, et puis sinon, c'est en essayant d'accélérer l'élimination des dépôts. Il faut toujours se rappeler que la chimiothérapie ne joue pas sur les dépôts eux-mêmes. Le travail de la chimiothérapie, ça va être de faire baisser les chaînes légères. Donc il y a eu plusieurs essais avec différentes molécules pour essayer d'accélérer l'élimination des dépôts. Donc il y a eu la stratégie faite à Londres par le Dr Pépice. Il y a eu les anticorps conformationnels contre les fibrils, et puis, tout récemment, des protéines chimériques. Alors ça a été repris dans ce papier tout récent sur toute cette tentative d'accélérer l'élimination des dépôts, que ce soit L ou TTR. Et vous voyez que sur ce papier, il n'y a pas les antisapes, puisque malheureusement, ça a été abandonné. Alors c'était quelque chose de très malin. C'est Pépice qui a tout décrit dans l'amylose, et en particulier le rôle de l'ASAP, qui a beaucoup d'affinité pour les dépôts, qui fait 20% du poids des dépôts. Il avait mis au point une molécule palindromique, donc comme un mot qui peut se lire dans les deux sens, et qui pontait les pintes amères de SAP, qui les faisait éliminer par le foie, et donc ça faisait un chaos in vivo de l'ASAP. Il n'y avait plus de SAP circulante. Il pensait que ça fragiliserait les dépôts, et que ça ferait en sorte qu'ils soient éliminés, et puis en fait, ça ne marchait pas. Et il a eu l'idée de revenir avec des anticorps antisapes, qui se fixaient sur cette SAP qui était sur les dépôts, qui restait dans les dépôts. Ça recrutait des macrophages, et ça permettait d'éliminer les dépôts d'amylose. Il a fait un premier essai, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2015. C'est 15 patients, et ils avaient pris sciemment des patients qui avaient une amylose hépatique, qui n'avaient pas d'amylose cardiaque, et en particulier des gens qui avaient une insuffisance rénale terminale où ça ne risquait rien. Et il a montré, on le voit très bien, que ça permet, sur ces scintigraphies à l'ASAP, ça permet d'éliminer très bien les dépôts d'amylose dans le foie. Il a continué cette étude, et ça a été republié en 2018, avec 6 patients, ou 5 patients de plus, ou 8 patients de plus, où là, ils avaient traité toutes les formes d'amylose à elle. Et ce que j'ai mis avec le cercle rouge, c'est quelque chose qui vraiment prouve que ça marche, au moins sur les amyloses hépatiques. C'est un patient qui avait une amylose au fibrinogène. L'amylose au fibrinogène, il n'y a pas de traitement, et on voit, sur cette scintigraphie, que la fixation au niveau du foie diminue nettement. Donc, c'était quelque chose d'efficace. La demi-vie de cet anticorps était très courte, les antisaps. Donc, quand on les injecte à un patient qui a beaucoup d'amylose, il se fixe très rapidement sur les dépôts. Mais c'était relativement compliqué. Il fallait faire des injections de CPHPC pour éliminer la SAP du sérum, pour laisser ces anticorps se fixer au niveau du foie. Et malheureusement, ça a été abandonné. Alors, il s'est expliqué dans ce papier plus récent de l'équipe anglaise de 2022, c'est qu'il n'y a pas eu d'évidence d'action sur les atteintes cardiaques. Et ce que voulait le laboratoire, c'était vraiment, ça a été racheté, enfin, fait avec un laboratoire pharmaceutique, et c'était avoir une action sur les atteintes cardiaques. Il n'y avait pas d'action sur les atteintes cardiaques. Et comme il y a eu une vascularite grave, vraiment une atteinte des gros vaisseaux digestifs sur les patients, ils ont complètement abandonné cette modalité de traitement. Et c'est dommage, parce que c'était vraiment quelque chose qui aurait pu très bien marcher sur toutes les formes d'amylose, et en particulier les amyloses héréditaires, sur lesquelles il n'y a pas de traitement. Deuxième anticorps, c'était le NEOD001, qui était censé se fixer sur les oligomères de chaînes légères, donc les chaînes légères qui commencent à s'agglomérer dans le sang et dont on sait qu'elles sont toxiques sur le cœur et sur les dépôts d'amylose en permettant leur élimination. Et il y a eu deux papiers de l'équipe, en particulier de la Mayo Clinique, et plusieurs présentations dans les congrès de phase 2, c'est-à-dire tous les patients qui avaient une amylose à elles avaient l'anticorps, qui montraient d'excellents résultats, avec, comme vous le voyez, que ce soit sur le cœur, sur le rein ou sur le nerf, une amélioration, une réponse. Le problème, c'est que les chimiothérapies marchent bien dans l'amylose à elles et c'est très difficile de savoir si l'anticorps a été efficace ou si c'est simplement un effet du traitement chimiothérapique qu'ils ont eu avant. Et quand vous regardez, dans ce papier, c'était 53% des patients avec une amylose cardiaque qui répondaient. Quand vous regardez Andromeda, dont je parlerai tout à l'heure, quand on a un traitement extrêmement efficace qui fait baisser les chaînes légères de façon très rapide et profonde, la réponse cardiaque, c'est aussi 53%. Donc, on ne peut pas se contenter de phase 2 pour tester ce type d'anticorps, sauf dans les maladies comme les amyloses au fibrinogènes où là, on sait que ça ne va pas régresser parce qu'il n'y a pas de traitement. Mais dans la halle, comme il y a la chimiothérapie qui marche, c'est très difficile de savoir si c'est efficace ou pas. Donc, ils avaient fait, c'était vraiment deux essais qui étaient extrêmement bien conduits. Une phase 2B chez des patients qui avaient encore une atteinte cardiaque et qui étaient en rémission hématologique. Et une phase 3, c'était VCD, donc une chimiothérapie habituelle plus ou moins l'anticorps. La phase 2B, il n'y avait pas de différence avec le placebo. La phase 3, ils ont fait une étude de futilité qui était négative. Et donc, là encore, l'anticorps a été dans un premier temps abandonné. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelle une étude post hoc. Donc, ils ont regardé les sous-groupes, mais ça n'était pas prévu au début. Et ça, c'est toujours assez dangereux quand on fait ça parce que si on multiplie les études de sous-groupes qui n'étaient pas prévues à l'origine, on a le risque de trouver une différence par hasard. Et donc, ils ont trouvé une différence chez ceux qui avaient l'atteinte cardiaque la plus grave. Donc, un stade 4 de la classification de la Mayo Clinique de 2012. Alors, ça, c'est difficile de savoir si c'est réel ou pas. En tout cas, ça va être publié dans BLOD avec une étude statistique suffisamment solide pour que ça soit publié dans ce bon journal. Et donc, la firme a recommencé un essai de phase 3. Je crois que ça sera 150 malades. On va à nouveau faire VCD, plus ou moins l'anticorps ou un placebo chez les patients qui ont une atteinte cardiaque de stade 4, donc grave, mais pas les plus graves. il faut qu'ils aient moins de 8500 de NT pro BNP. Autre anticorps, c'est le KEL 101. Il a été fabriqué par la même équipe qui avait fait le NEOD, c'est l'équipe de Solomon aux Etats-Unis. Il reconnaît, là aussi, une structure de la fibride amylose à elle, quel que soit l'isotype Kappaolanda. Et là, on sait que ça se fixe bien sur les dépôts d'amylose puisqu'il y a des études de scintigraphie qui sont très jolies comme sur cette image. Donc là aussi, il y a eu des études de phase 2 et ça, ça vient d'être rapporté à l'EHA il y a une quinzaine de jours où on voit qu'il y a à peu près 50 % de réponses cardiaques. Et encore une fois, on ne sait pas si c'est l'activité de la chimiothérapie ou l'activité de l'anticorps. Alors, j'étais assez intrigué par ce qu'avait mis le médecin qui a présenté ça. qui me fait comprendre que ce n'est peut-être pas quelqu'un qui connaît très bien les amyloses puisqu'elle dit que la réponse était observée même après l'arrêt de la chimiothérapie alors qu'on sait très bien que la chimiothérapie ne marche pas sur les dépôts. Ça, c'était un détail. Et donc là, ils ont été courageux parce qu'il y a deux phases 3 qui sont en cours dans les stades 3 et surtout les stades 3B donc les patients les plus graves et ça, on attend vraiment avec impatience le résultat de ces études. Je crois que la phase 3 elle est quasiment finie. La phase 3B elle est en cours. Il doit y avoir une centaine de patients d'un côté et 200 et quelques de l'autre et comme la première étude avec NEOD c'est 2 sur 1 c'est-à-dire deux patients à l'anticorps un patient à le placebo. Alors à Limoges on a fait une protéine chimérique c'est Christophe Sirac qui fait ça à Limoges donc où il y a une molécule de SAP et un FC d'immunoglobuline donc la partie de l'immunoglobuline qui permet de recruter les macrophages. C'est Jean-Claude Brouet qui était le patron de l'immuno à Saint-Louis qui avait eu cette idée. Donc la SAP se fixe sur les dépôts l'EFC recrute les macrophages et ça marche très bien chez la souris pour éliminer les dépôts d'amylose. On a eu beaucoup de mal à développer cette molécule à Limoges on n'arrivait pas à récupérer suffisamment d'argent pour faire les tests en particulier chez le gros animal. On a fait un accord avec une boîte américaine qui s'appelle Atralus qui a récolté un gros paquet de dollars très rapidement et donc les essais chez l'homme ont commencé aux Etats-Unis. Alors cette boîte a pas mal d'autres molécules qui visent soit à faire du traitement soit de l'imagerie des amyloses. Ils ont une deuxième molécule qui est sur le même principe sauf que ce n'est pas une SAP qui permet de reconnaître les fibrils c'est un peptide qui a beaucoup d'affinité pour les fibrils. Et puis dernière chose qui va être peut-être le vrai traitement c'est les carmacrophages. Vous savez que les carticelles c'est extrêmement efficace pour traiter les leucémies les lymphomes et les myélomes. Donc on bricole une cellulité du patient pour leur mettre un anticorps qui reconnaît les cellules tumorales on leur met deux molécules d'activation et ça permet vraiment d'avoir une efficacité spectaculaire sur les tumeurs. et là l'idée c'est de mettre un anticorps avec le peptide qui permet de reconnaître les dépôts d'amylose et puis des molécules d'activation et donc les macrophages vont être guidés sur les sur les fibrils d'amylose et ça va permettre de les éliminer. Alors j'ai mis ça ça c'est pas du tout les AL c'est la TTR mais c'est quelque chose qui me fait dire que ça peut marcher pour éliminer les dépôts d'amylose dans le coeur c'est l'étude qu'a dirigé Thibault avec un nouvel anticorps contre les fibrils de transthyrétine et clairement il y a une action sur les atteintes cardiaques et puis cette lettre dans le New England de l'équipe de Julian Guilmour à Londres qui voit trois patients avec une amylose TTR et qui régresse spontanément ils font chez un patient une biopsie ils voient qu'il y a des macrophages dans le coeur avec une activation et puis ils ont l'idée de rechercher des anticorps et les patients ont des taux d'anticorps très élevés contre les fibrils d'amylose TTR et ça leur permet spontanément d'éliminer les dépôts donc ça peut marcher et j'espère que les études que le résultat des études de phase 3 sera positif voilà et donc je remercie tous les gens qui participent au réseau amylose AL et puis l'équipe Cribl avec Christophe Sirac à la tête à Limoges et merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements